Alors ce texte est né l'an dernier, inspiré d'une expérience que j'ai vécue auprès d'une danseuse pendant à peu près un semestre l'an dernier, du côté de Pleine-Neuval-André qui s'appelle Lucille Ségala, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu le privilège de faire une sorte de portrait dansé, dont on a eu droit pendant la dernière séance de faire des portraits dansés autour de la côte de Pleine-Neuval-André. Lucille Ségala que j'ai rencontré par le biais de Clotilde de Bredo, que vous connaissez, qui avait fait tous les deux un magnifique spectacle qui s'intitulait le long de la fête foraine morte, je crois, c'était la veille du premier confinement, et que d'après, par la suite, l'année d'après, j'ai retrouvé Lucille Ségala, c'était une expérience formidable, et ça a donné ce texte que j'ai intitulé Danser le Verbe. Au bout du vent, laisse aller le doigt jusqu'à atteindre le zénith, étire la pointe des pieds jusqu'à l'effleurement de ton sol. Le corps dont tu te recouvres est fontaine, tant qu'il y reste de l'eau pendant le soulèvement, cheveux en rizière de phrase. Ouvre l'opéra longtemps touché avec les yeux, relâche tes murs, fais-les tomber en pirouette, ensuite aime ton portrait. Libère les entrailles du chêne devant l'océan, ton bassin tournoyant en manège, sans tordre le tronc des hanches, articule le nombre de pas. Je marcherai dans les tiens, ondines qui emmènent en demi-tour, inéluctables de douleurs, à savoir qui nous sommes dans l'immobilité du nuage. Quand j'exalte l'écho d'un parfum, pour la main coupable d'avoir parsemé ses étoiles, tu y trouves la parole innocente, pavillon d'assurance. Les mots ont le droit de danser, les verbes de valser, les phrases de déballer, les noms de colorier, les poissons de suivre et de rompre. J'ai lu un cil dans le ciel de ces galas divins, autant enfiler le nu d'un léger brin de liberté, j'en profiterai de vous offrir en cœur. Applaudissements